L'histoire du combe Casse-Noisette C'est le soir de Noël, chez France et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle, Drosselmi, il est horloger et leur apporte souvent bien étranges jouets qu'il fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. Le voilà qui arrive ce soir-là, avec trois nouveaux incroyables petits automates, et il sort de sa poche une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de Casse-Noisette. Tout ça. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le Casse-Noisette pour voir de près comment il fonctionne. France veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus. Marie ne le lâche pas et ce qui devait arriver arriva. Le Casse-Noisette se casse. Marie commence à pleurer. Mais oncle, Drosselmi, s'empare vite du jouet et avec son mouchoir, lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Il y avait des fourvilles. Marie le remercie. Mais la maman de Marie en a assez de tous, oui. Et elle les envoie vite au lit. Et elle, il les envoie vite au lit. Allez, hop France, hop Marie, allez vite vous couchez. Vous êtes trop énervés ce soir. Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupées au pied du sapin. L'oncle, Drosselmi, vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire. Tu sais Marie, ce Casse-Noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire. Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pyrlipa, qui était venue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des sourds. Les souris du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner sans fruits à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort. Mais, jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présentait au château. On lui apporta la fameuse noix très dure et d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse comme il se doit. Faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme Marie, alors on le chassa du château. Voilà la triste histoire de mon neveu, le casse-noisette. Allez Marie, dors bien et fais de vos rêves. L'oncle, drossilmer, éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était. Si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle. Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris qui semblait descendre du sapin de Noël va s'encercler, vint encercler, casse-noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats bois de Franck et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris. Le roi des souris arriva et fonça directement sur casse-noisette. Voyant, cela Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent, se retirèrent toutes du champ de bataille. Carse-noisette va vers Marie pour la remercier. Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais comment te remercier. En disant cela, il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. Viens avec moi, lui dit-il. Je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allée. Et comme par magie, elle les voilà emportées dans un tourbillon de flocons de neige. Dans leur valse folle, ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fêre âgée qui leur dit de sa douce voix. Ah, vous voilà enfin ! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises, au fabuleux pays des friandises. Le paysage était féerique, les chemins étaient en caramel, les fontaines prodigètes et légènes de grenadines, il y avait des maisons en hougat, des escaliers en biscuits jusqu'au palais de la fée, où tout chou à la crème se dressant comme une immense pièce montée. Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée de rager, votre voyage s'est si bien passé. Oui, répondit Casse-Noisette, mais auparavant nous avons dû affronter l'armée des souris, et sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est. Marie sourit, fière d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. Allez, venez vous poursuivre la fée de rager. La fée de rager, vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir. La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique, où se dressait un gigantesque goûter, elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux, accompagnés de boissons fraîches et chaudes dans une vaisselle étincelante. Puis d'un coup, une baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis de Marie. « Et la grâce de leur silhouette donnait à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête. Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, se dit Marie, en son fort intérieur. Et je voudrais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celles-ci. » Marie descendit de son trône, embrassant la fée dragée, et remercia tous les danseurs. Puis elle rit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit, casse-noisette. Son petit bonhomme, en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir, et constata que la mâchoire, c'était comme par miracle, réparé. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. En frappant alors à la porte, entrée, claironnant Marie. Apparurent alors dans l'embrasure de la porte de l'oncle, Drosselmeyer et son neveu, son neveu en chair et en os. En tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. D'impalant et solennel, il se dirige vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit. Décidément, à Noël, tout est vraiment possible.